Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Yves Calvi. 8h47, bonjour Laurent Gérard. Good morning. Good morning. Bonjour. Et good morning mademoiselle. Mademoiselle Jacques. Et good morning. Jade is with us. Jade is with us. Yes, I'm here. Bonjour tout le monde. Joe Biden et Donald Trump sont au coude à goûte, vous le savez. On ne connaît donc pas encore à 7h le nom du président des Etats-Unis. Faisons le point avec notre spécialiste américain en stratégie, John Rambeau. John, ce scénario est incroyable. Fais pas rire, tu viens de faire péter les cicatrices. Vous autres, les grenouilles, vous connaissez rien en suspense. Chez vous, à 20h pile, tout est plié. T'as un candidat propre sur lui qui a mis une pâtée à un blond ou une blonde qui s'appelle Le Pen. C'est toujours le même film. C'est nul. Alors que nous, les ricains, on a le sens du spectacle. C'est pas un pauvre téléfilm français. Non, c'est une série en 4 saisons de 12 épisodes. Sans les pop-corns, cuisses de grenouilles, ça va durer. Oui, surtout les sondages annonçaient une victoire assez large de Joe Biden. Et finalement, Donald Trump résiste bien. T'as jamais vu Piège de Cristal ou quoi ? Ah si. Au début, tu ne paierais pas un dollar sur John McClane, qui est tout seul dans son petit Marcel face à 300 terroristes, 20 chars d'assaut, 12 avions de chasse et 4 bombes atomiques. Mais à la fin, c'est lui qui gagne. Les scénaristes, ils ont bien bossé. Bon, ce qui signifie quoi pour l'issue de ce scrutin, selon vous ? Ça signifie qu'on va coller une moumoute jaune sur la tronche de Bruce Willis. C'est lui qui jouera Donald dans le remake. En salle, dès que le Vaxa passe de Javel de mon Donald, il a marché. Et qu'on a mis une branlée au virus des Shintok. Je m'y demande, mais on a gagné ! Bonjour François Hollande, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur ? Je suis venu pour fêter la victoire de Joe Biden contre le méchant trompe. Vous n'avez pas prévu de bronches avec des scrambled eggs, des potatoes ? Bon, c'est-à-dire que les résultats sont très très serrés. Joe Biden est loin d'avoir gagné. Et en tout cas, il n'y aura pas de vague démocrate. Je l'ai vu ça. Je l'ai vu sur Rocks News. Mais tout n'est pas perdu. Tout peut encore basculer car le vote, par correspondance, n'a pas été dépouillé. C'est exact. Vous pensez que ça peut influencer le résultat final ? Oui. Tenez, moi par exemple, j'ai voté pour Joe Biden. Oui. Et nous sommes nombreux à gauche à l'avoir fait pour Joe Biden. Chaque voix compte. Alors, God save the Queen, comme on dit à Washington. Présidentielle américaine. Toujours, nous recevons l'ancien président Nicolas Sarkozy. Good morning tout le monde. Good morning, monsieur le président. Comment ça va les journalistes ? Bien. Vous n'avez pas trop l'impression de vous être encore tous plantés ? Vous n'avez pas trop la joue qui pique, non ? Non, mais vous êtes incorrigibles, vous les journalistes. Mais je n'ai pas envie de dire du mal. Non, comme d'habitude. J'ai l'impression que vous avez suivi de près cette élection américaine. C'est-à-dire que, justement, cette nuit, j'étais de permanence dans l'hôtel international que je m'occupe. Oui. À la réception de l'Ibis Budget, porte de Champéret. Et comme il n'y avait pas de client, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben oui. J'ai pu regarder CNN, ABC, NBC, CBS, Fox News, Disney Channel, toute la nuit ? Eh ben... C'est bien fait, hein, leur soirée électorale aux Américains. Ah oui, c'est pas du harlet de chabot en duo avec El Cabache. Un sondage s'offrait, c'est au lieu à 22h. Il y a du rythme, du suspense, des cartes bleues qui deviennent rouges. C'est bling bling à souhait, comme j'aime, avec des blondes à brouching et des breaking news dedans. Bon, et donc ? Eh ben, à l'heure qu'il est, on sait pas. Joe Biden, qui a le physique de Bruno Retailleau, et le charisme de Lionel Jospin, ben lui, il est parti se coucher. Et Donald Trump, lui, il est toujours réveillé, il était là, fringant, et puis il est parti tweeter. Voilà. Si vous voulez mon avis, on n'a pas fini de compter et de recompter, hein. Alors, c'est vrai que Donald Trump a d'ailleurs embauché des centaines d'avocats pour contester tous les résultats où il n'est pas en tête. Tiens, ça me donne une idée, ça. Oh là là. Je suis en train de me dire, là, tout à coup, que si ça se trouve, mon ami Donald, il pourrait me prêter quelques dizaines de ses avocats, parce que quelque chose me dit que je vais peut-être en avoir besoin, hein. La fermeture des commerces de proximité pose problème et les règles appliquées sont de moins en moins compréhensibles. Voilà qui a inspiré notre série expérimentale Les Sinoques, avec aujourd'hui l'épisode intitulé « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Un épisode raconté par l'inoubliable Claude Pieplus. En ce temps-là, sur la planète Sinoque, Emmanuel Ier, le roi des Sinoques, avait décidé de fermer les commerces de proximité non alimentaire pour éviter la contamination. Le ministre Sinoque de la Santé était formel, le virus proliférait dans les librairies, mais pas au supermarché. On en déduisit que le Covid préférait les madeleines de Proust aux madeleines tout court et la pléiade à intermarché. Le problème, c'est que les grandes surfaces vendaient elles aussi des livres. Le ministre de l'économie Sinoque décida alors de fermer les rayons livres, mais de laisser ouverts les rayons fruits et légumes. Les Sinoques avaient donc le droit de se taper du raisin blanc de Chasselas, mais pas les raisins de la colère de Steinbeck. Les Sinoques commençaient à s'y perdre dans les rayons des magasins. Ainsi, les thons étaient autorisés aux rayons poissonnerie, mais pas aux rayons vêtements, qui devaient fermer. De même, les charcuteries avaient le droit de vendre des boudins, mais les boudins n'avaient plus le droit d'aller chez le coiffeur. Pour trouver du merlan, il fallait se rendre au superu, car les merlans n'avaient plus le droit de coiffer à domicile, contrairement aux pédicures qui, eux, y étaient autorisés. Avec toutes ces règles absurdes, à défaut de prendre leurs pieds, les Sinoques se prenaient la tête. Pour rendre encore plus compliqué ce qu'il était déjà, on dépêcha à la télévision Castex, le chambellan d'Emmanuel Ier. Le pauvre homme, dépassé par les événements, finit par dire qu'on fermait les magasins pour le bien de l'économie. A ses paroles, quelques commerçants Sinoques sidérés tombèrent dans les pommes, mais ça, c'était autorisé. Pendant ce temps-là, le méchant livreur informaticien à vélo Jeff Bezos se frottait les mains sans gel hydroalcoolique, car lui pouvait faire fortune en vendant tous ces produits qui n'étaient pas made in Sinoques, mais bien made in Shintoc. Moralité, quand on court à la catastrophe, surtout, il ne faut pas tout arrêter. C'est tout pour aujourd'hui. La dernière saison de la série 10% en diffusion actuellement sur France 2 réalise de très bons scores d'audience. Une série dont notre ami Dominique Besnéard est à l'origine. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour. Ce succès vous fait plaisir, j'imagine ? J'exulte. Oh bah dis donc, c'est pas facile à dire. Il a tout craquillé. Mais je suis vraiment content. Ah, c'est sûr. C'est la dernière saison de 10% ? C'est sûr, mais là, plus je vois Jean Castex, en plus je me dis que je vais faire une série avec lui. Ah bon ? Il est formidable ce Castex. Mais quelle gueule, les yeux de Bourville, le tarin de Rémus, le menton de Jean Lefèvre, tu le regardes à tout le cinéma français d'après-guerre. Macron a eu raison de le choisir, il ne s'est pas trompé dans le casting. Mais expliquez-nous, ben non, c'est-à-dire ? Castex, avant d'être Premier ministre, c'était Monsieur des confinements. Oh bah ça a été un vrai succès à la française, ce déconfinement. Six mois plus tard, allez hop, tous à la maison. Ouh, je vous sens moqueur, Dominique. Vous me connaissez, je suis un peu mauvaise langue. Je n'ai plus rien, j'ai une messe de cheveux dessus. Ben oui, sur quoi ? Sur ma langue. Non, mais c'est très bon pour ma future série avec Castex en vedette. Un type qui est capable de dire, deux points, j'ouvre les guillemets, la meilleure façon de ne pas encombrer l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade. C'est un génie. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé tout seul. On s'est d'ailleurs un peu moqué de cette déclaration, vous savez ? Réussir à faire rire la France entière en ce moment, c'est un exploit. Il est fort. Un sens comique exceptionnel. Je vais vous annoncer sa prochaine réplique. La meilleure façon de maigrir, c'est de ne pas manger. C'est un bijoutier de la déclaration, le Castex. Il a une capacité à enfiler les perles, c'est incroyable. Et comment va s'appeler cette série autour de Jean Castex ? 10% Encore ? Ben oui, c'est sa cote de popularité. Merci à toute l'équipe.